On a réussi à développer un business à 200 000 euros de chiffre d'affaires sans faire de pub et ça depuis plus de 3 ans. Si tu es coach et que tu veux développer ton business, tu es au bon endroit. Je m'appelle Lingen, ma passion avec mon équipe, c'est de t'aider à vivre de ta mission. Donc, tu es au bon endroit et si tu veux aller plus loin, je t'invite juste en dessous de cette vidéo à cliquer sur le lien pour la masterclass. Si tu ne vas pas encore regarder, c'est une masterclass qui te montrera comment vraiment vivre de ton activité. Allez, let's go ! Quand je te dis qu'on a réussi à développer un business à 200 000 sans pub, ce n'est pas tout à l'heure en vrai. Mais je vais te dire un truc, on a peut-être dépensé 10 000 euros de pub durant ces 3 ans et demi ou entre 5 et 10 000. Ça ne nous a jamais rapporté plus que 5 à 10 000 euros. Donc, autant te dire que ce n'est pas la pub qui nous a permis de développer notre business. Et d'ailleurs, à chaque fois que j'en parle à des partenaires, à d'autres camarades, ils sont assez surpris qu'on ait réussi à développer ce business sans pub parce que la plupart le font avec pub. Donc, j'aimerais te montrer comment on a fait. Il y a 3 choses, 3 piliers. Je vais te donner des exemples. Ce sera une vidéo où je vais rentrer dans l'essentiel. Je ne vais pas rentrer dans précisément quoi faire exactement. Ça, on le fait avec nos clients parce qu'on passe des heures et des mois et des années parfois ensemble. Mais là, je vais te donner l'essentiel, le 20-80. Et avec ça, ça devrait te suffire pour t'aider à passer à l'action. Allez, let's go ! La première chose à faire, c'est le marketing de contenu. Donc, je te donnerai quelques exemples à chaque fois. La première chose à faire, c'est de rechercher qu'est-ce que vos prospects idéaux recherchent. C'est-à-dire que si par exemple, vous êtes coach en perte de poids et que votre prospect tape perte du ventre, eh bien ça, il faut que vous le sachiez. Et si vous le savez, vous allez pouvoir créer du contenu. Donc moi, je vais vous montrer un exemple. Ça, c'est nos vidéos les plus vues, classées par les plus vues. Et vous remarquerez que cette vidéo date d'il y a plus de 10 ans. Elle a tellement bien marché, cette vidéo Twitter à 350 000 vues, que j'en ai fait un deuxième, puis un troisième. Donc, en cumulé, on a un demi-million de vues. Alors, à l'époque, j'étais, comment dire, très naïf. Je faisais les choses pour le fun. Je n'étais pas trop orienté business. Ce que j'aurais dû faire, et si c'était à refaire, je l'aurais fait. C'est vendre une formation ou un accompagnement à l'utilisation de Twitter. Et à la fin de cette vidéo, plutôt que de dire likez, commentez, abonnez-vous, c'est cliquer et aller voir la formation si vous voulez aller plus loin. Donc, ça, c'est une erreur qui m'a coûté des dizaines de milliers d'euros. Mais aujourd'hui, je travaille dessus. Par exemple, quand je fais le tutoriel Calendly sur comment utiliser cet outil-là, j'ai 50 000 vues, et bien, dans ces personnes-là, j'ai beaucoup de personnes qui sont coachs. Je n'avais pas remarqué que j'ai eu plus de 1 000 j'aime. C'est peut-être la première vidéo. Non, c'est là, plus de 2 000 j'aime. En tout cas, le ratio est énorme. Et moi, je crée ces vidéos. En toute transparence, la vidéo même que vous êtes en train de regarder, elle a été réfléchie par une équipe qui m'a dit, fais une vidéo sur cette thématique. Parce que faire une vidéo juste pour faire une vidéo, ça n'a pas forcément marché. Donc voilà, vous faites une vidéo, vous faites des recherches, vous publiez régulièrement, fréquemment, et puis vous interagissez. Vous voyez, moi, l'une des pistes d'amélioration que j'aurais, c'est tous ces commentaires-là où je n'ai pas répondu sur cette vidéo, c'est des prospects potentiels que je perds, en fait. Donc ça, c'est juste dommage. C'est juste dommage. Mais bon, chaque chose en son temps, on ne peut pas tout faire. Donc le marketing de contenu. Tu fais des recherches, tu publies et tu interagis dans le but de l'amener après à faire un appel avec toi, rejoindre ton tunnel de vente, etc. Donc le tunnel de vente, je t'en dis deux mots parce qu'effectivement, c'est important et c'est quelque chose qui va se retrouver. C'est quand tu fais une vidéo, à la fin, tu leur dis, voilà, inscrivez-vous pour recevoir un e-book gratuit, une masterclass gratuite, comme j'ai fait précédemment. La personne s'inscrit, elle va recevoir une série d'emails avec un appel à action pour faire un appel avec toi. Elle va regarder une vidéo, regarder l'e-book. Ça va lui donner envie de travailler avec toi et un faible pourcentage, mais quand même un pourcentage va prendre un appel avec toi et éventuellement faire un deuxième appel avec toi et à ce moment-là, travailler et signer avec toi. Nous, c'est comme ça qu'on a généré en tout 700 000 euros de chiffre d'affaires ces dernières années en faisant ça, en tout cas pour la partie tunnel de vente. Alors après, il y a des variantes, il y a des subtilités. J'aimerais te présenter maintenant les partenariats, maintenant que je t'ai présenté cette idée de je crée du connu et ce connu est un appât pour m'apporter des prospects qui, eux, sont en recherche. Plutôt que moi de déposer des flyers dans toutes les boîtes aux lettres, c'est les gens qui font des recherches et du coup qui sont intéressés, qui se sont auto-fitrés et du coup, je suis dans une position où je te rends service plutôt que je te dérange. Voilà. Après, il y a les partenariats. Les partenariats, ça peut être des interviews, que tu peux faire avec des gens et c'est à quoi de faire une interview ? Si j'interview quelqu'un de connu, la prochaine fois que quelqu'un va chercher un peu, c'est quand même toujours le principe de marketing de connu, sauf qu'on s'appuie sur quelqu'un. La personne va faire une recherche sur, je ne sais pas, j'invente David Laroche et elle voit que Linguet l'a interviewé, ce n'est pas encore le cas et elle va dire, tiens, il est sympa ce gars. Alors, je l'ai déjà fait avec quelques personnes et ça m'a apporté des clients en fait. C'est-à-dire, quelqu'un regardait une vidéo sur Julien Musy et je te montre rapidement. Donc, on est toujours dans cette idée de marketing de connu. Et tu vois, si je tape Julien Musy interview qui est une des références sur ce domaine. Alors, il y a beaucoup, beaucoup d'interviews. Entre-temps, je ne suis pas le seul à l'avoir fait. On va voir. Mais à l'époque, j'étais vraiment dans le top 5. Entre-temps, voilà. Donc là, il y a 534 personnes qui ont vu cette vidéo. Et puis, sur ces 534, il y en a qui ont pris des rendez-vous, qui sont devenus clients. Je reviens à ma main map. Donc, les interviews, dans le même principe, mais plus avancées. Alors là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a des sommets virtuels. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont, d'ailleurs, le dernier, c'est plutôt le 6. Les gens vont s'inscrire à un sommet pour assister à une série de conférences en ligne et le trafic est amené par les intervenants. Et c'est comme ça qu'on a en moyenne 1000 nouveaux prospects qui rentrent dans ma liste sans dépenser un centime. Parce qu'en fait, quand j'invite, par exemple, Jérôme Moirot, Jérôme Moirot va envoyer un email à sa liste, à sa newsletter, et dire, voilà, je suis invité au sommet de Lingen, inscrivez-vous. Et je vais avoir 100 personnes venant de Jérôme qui vont s'inscrire à mon sommet, en fait. Et du coup, je n'aurai rien dépensé pour avoir ce trafic. Et puis, une dernière stratégie qui est les webinaires croisés. D'ailleurs, je l'ai même fait avec Jérôme. « Je promeux un webinaire que tu organises et que tu fais uniquement pour mon audience et vice-versa. » Et du coup, ça ne nous coûte rien et on s'échange nos visibilités si on est dans des niches similaires. Donc, ça, c'est chouette. Donc, marketing de contenu, partenariat, dernier point, le social selling. Là, c'est on contacte des inconnus ou des gens qu'on connaît un petit peu. On apporte de la valeur et on propose un appel. Donc là, par exemple, je prends au hasard un minimum préparé avant cette session. J'ai juste tapé « Coach ». Vu que mon audience, c'est une audience de coach, je peux cliquer sur le profil de Karine. Je regarde un minimum et je fais plutôt… Alors, je vais le faire ici. Donc, quelquefois, c'est des messages comme ça ou quelquefois, c'est juste une mise en relation. « Comment puis-je te servir ? » « Hello Karine, je suis tombé sur ton profil et j'ai trouvé ton domaine hyper original et pertinent. Ma spécialité, ma passion et mon expertise… » Alors, on va dire « Ma spécialité et ma passion, ça suffit. » « Ma passion sont d'accompagner les coachs à vivre de leur mission. » « Si tu as besoin d'aide sur quoi que ce soit, n'hésite pas. » « Bonne journée. » Voilà. Donc, je vais voir comment je peux lui apporter de la valeur. On va échanger un peu et après, je lui proposerai éventuellement un appel. Donc ça, c'est un exemple. Ce que je suis en train de vous donner, c'est des exemples. Vous pouvez faire ça sur toutes les plateformes. Vous pouvez faire ça sur Instagram. Moi, mon premier client non français, anglophone, c'est comme ça que je l'ai contacté sur Instagram. Je vous le montrerai peut-être une prochaine fois et c'est comme ça qu'il est devenu client. Donc voilà. Évidemment, vous apportez de la valeur et vous proposez l'appel. Et durant l'appel, c'est ce que je vous ai dit après, vous proposez éventuellement un deuxième appel pour lui présenter comment vous pouvez l'accompagner si le premier appel s'est bien passé. J'espère que ça vous a aidé. En tout cas, que vous ayez du budget publicitaire ou non, ce n'est pas une excuse. Vous pouvez développer votre business sans publicité. C'est parfois plus lent, mais c'est plus durable, plus costaud, plus puissant. Et puis l'idée, et chacun fait ce qu'il veut, mais c'est ce que je vous suggère, c'est ce que je forme, c'est ce que j'enseigne à mes clients, c'est une fois que le business marche et tourne, pour l'accélérer, vous mettez de la publicité. Voilà, c'était Lingen. Encore une fois, il y a un lien en description pour que vous puissiez rejoindre notre masterclass. Si ça vous intéresse, ça vous permettra d'apprendre les quatre piliers pour développer un business de coach aujourd'hui. Vous allez voir, il y a des conseils qui vont vous surprendre. Et si vous voulez aller plus loin suite à cette vidéo, vous verrez, il y a un cadeau à la fin de cette masterclass. Donc, inscrivez-vous en bas de cette vidéo.